Salut tout le monde, bienvenue ! Alors je ne dis pas nouveau vlog aujourd'hui parce que ce n'est pas un vlog, c'est Florian Honner confiné. On va suspendre les vlogs puisque du coup on ne peut plus sortir. Alors moi je suis moitié confiné pendant encore quelques jours puisque je peux aller à la radio faire mes émissions en direct, mais dès la semaine prochaine ils vont m'installer un studio chez moi et donc du coup je n'aurai plus à sortir. On va se retrouver le soir ici à 18h, pas pour des vlogs mais pour partager ensemble notre confinement ici. Alors ça veut dire que si vous avez envie de passer avec moi à l'antenne en duplex depuis chez vous, me dire ce que vous faites à manger parce que du coup on va pouvoir manger ensemble par écran interposé, me dire comment vous vous occupez ou me parler de ce que vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail florianhonner94.com, un commentaire, un petit message dans le chat si vous regardez la diffusion en direct et le tour sera joué. On va partager des moments, je l'espère, sympathiques ensemble. N'oubliez pas qu'il faut rester chez soi, sortir vraiment le minimum quelques instants juste pour prendre l'air ou pour faire les courses et après remonter. Mieux on fera la chose, moins de temps ça durera et moins il y aura de gens malades. Donc voilà, c'est vraiment le truc à retenir. Au sommaire de ce premier numéro de Florian Honner confiné, nous allons partir pour les Philippines, rejoindre Léa qui est en vacances là-bas, elle devait y passer trois mois. Au final là elle se retrouve en quarantaine confinée elle aussi depuis quelques jours. On parlera avec elle, Faisal, mon ami Faisal que vous connaissez, que vous voyez souvent dans mes vidéos. Lui il s'est porté volontaire pour garder les enfants du personnel soignant en ce moment. On parlera avec lui et nous allons nous diriger avant tout chez quelqu'un qui s'ennuie. Et attention, attention mes amis, regardez qui est là, la star du kebab en direct de chez lui, la star du kebab est confinée. Voilà, c'est ça, je suis à la maison, je ne bouge pas. Et respectez les lois parce qu'il y a une loi qui dit qu'il ne faut pas sortir en minimum 15 jours. D'abord c'est pour nous bien sûr très important. Et on va voir qu'est-ce que ça donne après, plus tard. Exactement, alors toi, tu m'as dit c'est compliqué pour toi parce que depuis que tu es tout jeune, tu as toujours bossé quasiment tous les jours en fait. Je toujours, depuis ces jours-là, c'est-à-dire depuis une semaine avant je travaille tout le temps. Et là ça fait une semaine bientôt, je ne travaille pas, je mâle partout. Ah ouais, toi en fait quand tu travailles, tu n'as pas mal, c'est quand tu ne travailles pas que ça ne va pas. Exactement, je mâle partout parce que je ne suis pas l'habitude en fait de rester à la maison tout le temps. Bah ouais c'est ça, alors on va lancer un truc, comme il y a plein de monde qui nous regarde là, il faut qu'on trouve des occupations. Il faut que les gens donnent des idées pour que tu ne t'ennuies pas chez toi. Donc si vous avez des idées pour que la star du kebab ne s'ennuie pas chez lui, vous les laissez là dès maintenant dans les commentaires, sur le chat et tout ça. Et on va te trouver des activités et on fera régulièrement des points avec toi et on va t'occuper, on va t'occuper, ne t'inquiète pas. Si il vaut mieux sinon je ne vais pas être un câble à la maison. On ne veut pas que tu pètes un câble, mais du coup tu cuisines un petit peu, tu en profites pour cuisiner ? Moi j'ai essayé de faire un petit peu de trucs à la maison pour les enfants et pour nous, les petits déjeuners, les petits plats. Et puis je suis galère, je suis obligé de faire quelque chose. Ça m'arrange. Ça m'arrange parce qu'au moment où je prépare tout ça, elle est tranquille un petit peu. Ah bah voilà, madame elle est contente. Et alors tu as des trucs à nous montrer là, tu m'as dit que tu avais préparé des choses sur la table. Voilà, je vais te montrer, je vais t'expliquer c'est quoi. Par exemple ça c'est traditionnel. En fait ça c'est deux sortes, c'est des baguettes qu'on a achetées hier. Des baguettes donc au HL boulanger ? Voilà c'est ça, j'aime pas jeter la poubelle et donc je fais un petit peu de... Avec les blancs d'oeufs, les jaunes d'oeufs, tout ça. J'essaie de faire ça. Ah c'est comme un pain perdu en fait. Exactement. Ok. Donc c'est sucré ? C'est sucré ? Non non c'est salé. Ah d'accord, et tu manges ça avec quoi ? Bah avec les thés, yaourt, jus d'orange, tout ça. D'accord, ah oui c'est juste pour accompagner comme ça, tu ne fais pas un sandwich avec ça. En fait c'est pour que je ne jette pas les pas à la poubelle. D'accord. Et puis ça c'est les pommes à terre grillées, tout fraîches. D'accord. Les poivrons vertes et rouges bien sûr. Super, ça mange équilibré, il y a des poivrons. Champignons fraîches, des oignons grillées, les fromages turcs, la pelfetta, et ça c'est tout ce qu'on a fait tout à l'heure. En fait c'est une pâte fraîche avec intérieur les fromages et il y a les pommes de terre, les épinards, la viande hachée, on fait plusieurs sortes. Et bah tu vois, et alors ça t'a pris combien de temps à faire tout ça ? Une heure et demie. Une heure et demie, bah tu vois c'est déjà une heure et demie d'occuper. J'ai envie d'occuper mais après je vais galérer, je sais pas quoi faire. J'espère que les gens vont m'appeler, ils vont discuter un petit peu avec moi, comme ça je suis un petit peu tranquille. T'inquiète. Et du coup, ça c'est les soujou qu'on a, que tu connais très bien normalement, c'est soujou turc. Ah les petites saucisses, c'est la saucisse turque ça le soujou. Voilà c'est ça, saucisse sec turque, voilà c'est ça. Et du coup ça c'est les salam, qu'on appelle salam, c'est salam de bœuf. Ok. Blanc de poulet. Ouais. Fromage. Bah fromage. Confiture. Confiture, tout ça, etc. Bon bah c'est génial, bon bah ça va on se laisse pas abattre, on mange quand même. On mange quand même, bien sûr, on est pas la peine de monde, attendez. Bah attends, on nous demande, c'est pour ça on dit, les gens c'est un petit peu compliqué de rester chez soi, surtout ceux qui sont tout seuls et tout ça, on vous comprend. Mais on nous demande juste de rester chez nous. On nous demande pas de partir à la guerre ou faire des trucs de fou, on reste à la maison, on se met dans le canapé et puis voilà, on attend et puis on regarde la télé, on regarde YouTube et puis on laisse un petit message à la star du kebab sur son Instagram que je vous mettrai dans la description. Bon bah on te tient au courant et puis dès qu'on a des idées pour toi on te dit, d'accord ? Comme ça j'envoie, en fait j'ai donné un message avec mes clients et tous les gens qui sont chez eux, qui vont respecter un petit peu de lois, qui sortent pas beaucoup. Bah c'est pas la fin de demande quand même, c'est vrai qu'on est dans un état grave, mais ça va se ranger, il faut pas approcher beaucoup les gens, tout ça, il faut toujours mettre une distance, sauf si on n'est pas urgent, c'est-à-dire pour aller chercher un médicament, un petit boulot à manger, il faut pas sortir de la maison. Exactement. Les lois, c'est pour nous. Bah tu sais quoi, je pense qu'Emmanuel Macron, à la place de faire les annonces lui-même, il aurait dû lui demander de toi, à 20h, aller faire toutes les annonces. Les gens, ils auraient plus respecté dès le début. Si c'était comme deux semaines avant, moi je vais le faire tout de suite, comme ça au moins les gens, tu vois. Bah ouais, bon en tout cas on se tient au courant et puis on te rappelle dans cette spéciale Florian en air confiné régulièrement, d'accord ? D'accord, et le dernier truc Florian, bravo, beau courage pour les médecins qui sont toujours à l'hôpital, qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui essaient de sauver les gens. Franchement, chapeau, respect, un grand respect pour eux. Et ouais, on pense à eux et d'ailleurs, tous les soirs à 20h, on peut se mettre à notre balcon, à notre fenêtre pour les applaudir et c'est super émouvant. Exactement, comme ça, ça donne un peu plus de morale. Exactement. A bientôt ! Merci beaucoup, ciao, ciao ! Salut, ciao ! Et regardez-le, celui-ci, c'est l'ami Fessal ! Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Eh, ça fait trop plaisir ! Fessal, en ce moment, toi, tu as été volontaire pour garder la journée, les enfants des personnels soignants, c'est ça ? Tout à fait, les personnels hospitaliers, ouais. On s'occupe d'eux la journée, voilà, on les garde, c'est normal, quoi. Bah, big up à toi, big up à eux, big up à tous ceux qui font des trucs, quoi, c'est super cool. Et à tous les volontaires et à tous les personnels hospitaliers qui se battent tous les jours sur le front, c'est eux, c'est eux, c'est eux qu'il faut saluer, quoi. Bah ouais, carrément, carrément, franchement, on pense vraiment à eux. Et alors, toi, Fessal, alors t'apparais souvent dans mes vidéos, on va se faire un truc pendant cette petite session Florian en air confiné, tous les soirs, il y aura quelqu'un, alors ça pourrait être vous, de l'autre côté qui regardez, ou alors des gens de l'équipe. Vous pourrez choisir une petite séquence best-of, un petit moment collector de parmi les presque 1000 vlogs qu'on a fait ensemble, et on regardera un petit extrait. Du coup, toi, t'aimerais qu'on voit quoi ? Alors moi, tu me connais, ma passion pour le Japon, c'est la Japan Expo. Ah, c'est vrai, c'est vrai qu'on s'est fait une Japan Expo avec toi ? C'était en 2010, je ne sais plus quelle année, 2017, je crois, ça date. On a goûté le truc au but, on a vu des cosplays, on a passé une super journée. Il faut savoir que quand Fessal va dans les Japan Expo ou les trucs du genre, il se prend en photo avec tous les cosplays qui passent. Bon, on va regarder ça, big up à toi, Fessal, à très bientôt. Je viens de trouver Fessal, et comme par hasard, il tape la pause avec une demoiselle, au hasard. À peine tu viens d'arriver. J'ai pris la plus jolie, par contre. C'est vrai que... Moi, je ne suis pas jolie. Si, toi aussi, je vous présente Camille. Et toi, ce n'est pas ton prénom ? Blackheart. Ah, d'accord, c'est ton nom. C'est pas mon nom de cosplay. C'est ça. Et tu te balades toujours comme ça ? Tu es venu en métro comme ça ? Non, non, pas toujours. Je modifie un peu le cosplay. Je ne prends pas toujours le même, ça, c'est un nouveau que j'ai eu. Et en hiver, comment tu fais ? En hiver, je prends un cosplay qui est plus chaud, qui est en plus une robe qui est plus longue pour mieux me tenir chaud. En même temps, ça tombe bien, 34 degrés. Aujourd'hui, c'est parfait. Tu seras plus à l'aise que nous. À bientôt. À bientôt. Salut. Et bonjour Léa. Salut. Léa, on s'était vus à l'époque à Paris. Tu m'avais invité chez toi pour un Boodle Fight, un repas philippin, en fait. Et tu avais organisé ensuite, avec beaucoup de succès, quelques mois, appelé le premier festival foot philippin à Paris. C'était Chambé. Et là, toi, tu es partie aux Philippines pour quelques mois. Ouais, pour quelques mois. Je t'ai partie pour Noël, le Nouvel An, pour deux mois. Et maintenant, c'est la mise en quarantaine, donc je n'ai pas le choix. Je suis coincée aux Philippines. Pile au moment où tu voulais rentrer, et ben voilà, parce que tu m'avais dit, moi, je ne rentre pas à Paris tant que le soleil n'est pas là, tant que le printemps n'est pas là. Et là, le printemps arrive, et bam, tu ne peux pas rentrer. Mais bon, au moins, je suis là avec la famille. Et puis, bon, je rentrerai quand ce sera le bon moment. Exactement. Donc, c'est confinement également en Philippines depuis quelques jours. On est quasiment synchro entre les Français et la Philippine. T'es où ? T'es à Manille ou t'es ailleurs ? T'es à Manille, ouais, exact. Cinquième jour de mise en quarantaine. D'accord, ok. Et du coup, alors toi, c'est vrai que tu aimes bien cuisiner, donc tu en profites pour cuisiner. Bien cuisiner si j'aime manger. T'as fait quoi, là ? En fait, depuis le confinement, je me suis dit, bon, allez, les restaurants aussi à Manille sont fermés, tous les centres commerciaux sont fermés. Donc, j'ai fait les courses et je me suis dit, bon, allez, je vais apprendre, je vais commencer à préparer des plats locaux philippins. Et aujourd'hui, Flo, je t'ai préparé le plat philippin phare, qui est le poulet adobo, le adobo poulet. Alors, c'est quoi ? Donc, c'est ça. Tadah, je te vois, c'est moi. Ouais, si, si, je vois, je vois. Voilà. Alors, t'as fait quoi ? Raconte un peu. J'ai décongelé le poulet, tac. Ensuite, j'ai pré-découpé de l'ail. Donc, je vais mettre l'ail ici. J'ai de la sauce soja. Ça, c'est la sauce principale de l'Asie. Donc, tu mets la sauce dans la marinelle. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mains. Il faut juste bien les infecter, bien les laver. Comme d'hab, comme coronavirus ou pas coronavirus. Il faut tout le temps se laver les mains avant de toucher la nourriture. Donc, voilà. Le deuxième ingrédient principal du chicken adobo, c'est le vinaigre. Mais pas n'importe quel vinaigre. On prend le datu putti. Donc, voilà. Alors, je vais en mettre. Vraiment, ça sera bien, bien mariné. Donc, j'ai préparé cet après-midi la marinade. J'ai laissé au frais dans le frigo. Et après, j'ai tout simplement cuit. Ça prend, allez, 10-15 minutes de cuisson avec des pommes de terre. Et bien sûr, l'autre ingrédient phare. Jury ! C'est la base. Eh ouais. C'est consistant. On remplit bien le ventre avec. Hello, what's it ? Bon, je ne vais pas trop te retarder. Alors, je vais te laisser partir manger. Merci beaucoup pour le dépaysement. Et toi, Léa ? Alors, si vous voulez aller voir Léa, franchement, elle fait des vidéos. Elle s'est lancée sur YouTube. Et je vous dis, elle a le potentiel pour cartonner. Surtout que depuis que tu es aux Philippines, tu as fait plein de vidéos. Donc, je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Léa dans la description. Et puis, dès que tu rentres, dès qu'on peut à nouveau sortir, on ira tester un resto philippin à Paris. Parce qu'il y a le premier resto philippin à Paris qui a ouvert il y a quelques semaines maintenant. Ouais, c'est des copines qui ont ouvert au Bergkamp. Ça s'appelle Bobby. Et c'est parfait. Ouais, à mon retour, on fait ça, Flo. Et ce sera avec plaisir. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Paris, de toi. Et je pense qu'il faut garder la positive attitude et se trouver des talents de cuisinier. Bah écoute, je vais m'y mettre. Moi, du coup, alors tu sais que moi, mon monde, je n'ai pas trop de talent de cuisinier et que ça faisait des semaines, des mois que je n'avais pas mangé chez moi. Du coup, là, je suis obligé de m'y mettre. Donc, je commence basique. Mais au fur et à mesure de ces épisodes, on va peut-être me découvrir un vrai talent. Et je vais y aller step by step. Mais je vais compliquer un peu. Là, aujourd'hui, je me suis juste fait. Ce n'est même pas un grill cheese. J'ai pris du pain de mie. J'ai mis du cheddar dedans. J'ai mis au four. Je vais appeler ça pompeusement grill cheese, tu vois. Mais bon, ça n'en aura que le nom. C'est déjà pas, hein. C'est bon. Merci beaucoup. Le pain, il n'a pas cramé. Non. Attends, je vais te montrer. Attends. Hop. Il est juste comme ça, tu vois. Juste croustillant. Tiens, d'ailleurs, je trinque avec toi. Allez, cheese. Voilà. En oublède, on n'a pas de couteau. Comme vous pouvez le constater. Enfin, on ne mange pas généralement avec le couteau, mais avec une soufette et une cuillère. D'accord. Généralement, la viande est tendre. Il y a beaucoup de plats à base de sauce avec le riz. Donc, tac, tu coupes avec la cuillère, la pomme de terre. Bon appétit. Eh, bon appétit. Eh, on mange ensemble. C'est génial. Eh, c'est vraiment génial. Vous voyez, même si on est chacun chez nous. On est chacun chez nous. Et là, on est même à l'autre bout du monde, l'un de l'autre. Et on peut quand même manger ensemble. C'est ça, la magie d'Internet. Cette histoire de confinement, tu vois. Si c'était arrivé, il y a ne serait-ce que dix ans, où il n'y avait pas toutes les technologies encore, Skype, machin, WhatsApp, c'était différent. Là, même si on est tout seul à la maison, on peut quand même être ensemble. Et c'est ça qui est cool. Exactement. Bon, bah, bisous à toi, Léa. Et puis, bah, à très vite, hein. On se tient au jus. Yes. Merci. Ciao, bye. Bon, bah, voilà pour cette première de Florian en air confinée. Bon, j'en ai plusieurs à manger, hein. Si vous voulez participer, si vous-même, vous êtes quelque part dans le monde, ou même à l'autre bout de la rue, n'hésitez pas, si vous voulez participer, que ce soit sur Twitter, Snapchat, Instagram, sur mon mail florianhenner94.com, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Si vous avez envie de me montrer ce que vous faites à manger en ce moment, comment vous vous occupez, vous le dites. si vous voulez trouver des activités, des occupations pour la star du kebab qui est tout seul chez lui, et qui en a marre, et qui ne sait pas quoi faire. Là encore, vous laissez ça dans les commentaires, sur le chat. Je vous dis à très très bientôt, ici même, à 18h. Alors, je ne sais pas encore si on va le faire tous les jours, tous les jours. On va essayer de le faire au maximum. Petit pouce vers le haut, en tout cas. Activez les notifications. Ah, sinon, c'est bien grave, mon truc. J'ai mis du beurre. Activez les notifications, la petite cloche, pour savoir quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et puis, on se retrouve, bien sûr, comme tous les jours, sur mon Facebook, c'est Florian Henner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Henner. Bon confinement, ne sortez pas, ou vraiment le minimum, et à très vite. Ciao. Soyez prudents, prenez soin de vous et de vos proches. On aime regarder Florian, oh yeah ! Ok ! On aime regarder Florian, oh yeah ! On aime regarder Florian, oh yeah ! Alors, tu dis quoi, Florian ?